Enorme, 15% ou plus de la population mondiale qui trouve ça dans une situation de handicap, réalisé. Il est beaucoup, il est énorme. Et pour tout ça, il ne faut pas faire face à ma difficulté, dans différentes façons. Et c'est pourquoi une ville de la mort met un plan d'action pour qu'il y ait, premièrement, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'avancement, pour qu'il y ait une prospérité. Et les Nations Unies ont fait un agenda 2030 pour qu'il y ait une considération spéciale pour qu'il y ait une situation de handicap. Et Maurice, nous ne pouvons pas prendre l'engagement pour respecter l'agenda 2030. Nous avons une obligation pour accélérer un processus de développement inclusif pour saluer toutes les personnes qui ne brillaient dans plusieurs sectaires, malgré le handicap. et c'est un héros-là qui est capable d'inspirer nous par notre courage, par notre effort, par notre talent. Un talent qui est incapable de développer justement grâce à l'environnement qui permet de nous de développer ce talent-là. Et nous devons continuer comme ça pour nous donner les autres encore cette possibilité-là. Quand nous dire « inspirer », il n'est pas juste qu'il est guetté, il est trouvé un modèle, mais il est capable de nous donner ça sans l'opportunité, sans l'environnement-là. Il est capable aussi, si il est dans sa volonté-là, de faire ses efforts-là, il est capable, bien sûr, de suivre l'exemple de ce rendez-vous-là. Nous, nous, nous trouvons parmi nous une personne qui est très connue, Reynolds Perval, qui lui-même, bien l'exemple, il est directeur de l'association Lisier dans l'armée, qui est une organisation qui est équipée, continue à jouer un rôle bien important pour la promotion et la protection de la personne en situation de handicap. Il y a un ancien président de la Mauritius Paralympic Committee et actuellement, vous connaissez, il y a un membre très actif, la National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons et Training and Employment of Disabled Persons Board. Bien sûr, il y a un tout-nous l'encouragement pour continuer sa travail qu'il est peut-être là. Il y a un autre monde qui fait la fierté de nos pays, c'est Jane Constance, avec, nous voulons dire, la voix d'autre, parce qu'il est fait faire l'honneur de nos pays quand il gagne The Voice Kids en 2015 en France et en 2016, bien sûr, l'IPA Sévéré détient ce premier album à travers vos yeux et en 2017, les Fingas Illonaires pour être désignés comme UNESCO Artist for Peace. Bien sûr, le gouvernement nous donne tout coup de main aussi qu'il est bizarre et en quoi une femme aurait dit nous donne tout coup de main qu'il est bizarre pour continuer sa simée. Il y a beaucoup les autres du monde qui, bien sûr, est dans la liste et est très content que la liste-là ait dit long qui nous puissent féliciter pour notre leadership, notre courage, notre persévérance. Je ne peux pas réguler, je ne peux pas baisser les bras. et dans le domaine sportif aussi, nous faisons énormément de sorpion comme Noémie Alphonse qui fait vraiment un précieux de nous avec une volonté extraordinaire et qui fait réaliser mon exploit. Et nous faisons là tout récemment l'admiration, le succès de notre athlète mauricien qui vient de participer dans les Jeux Paralympiques 2020 à Tokyo. Donc, il fait chaud au cœur pour nous trouver qu'il y a une nouvelle qui ne peut pas baisser les bras. Je essaye, par n'importe quel moyen, développe notre capacité, notre talent. Et le gouvernement, évidemment, pour continuer, essaye de mettre à notre disposition toute la facilité nécessaire pour qu'ils soient capables d'arriver encore au plus loin. Il y a un précieux l'initiative que mon collègue bien s'il y a mentionné que je n'ai pas voulu faire une répétition. Mais c'est moi il y a un quelque chose que l'on dit qui m'a tené beaucoup et l'exercice qu'il y a besoin d'informer parce qu'il n'y a pas d'accepter qu'il y a d'exercice la cause un enfant qui a moins de 15 ans ne sont pas d'accepter pour une pension invalide. C'est la cause ça. Pas d'accepter que ce n'est pas pour faire un examen médical ou faire un asem. Non. C'est la cause d'accepter une question large pour une pension invalide. Vous réalisez qu'on lui dit ça. Surtout pour un pour un enfant mais pour un parent effectivement comment Mme la ministre nous a dit qu'on a gagné l'occasion de ce qu'il y a là. Elle nous a fait qu'il nous dirait depuis plus qu'il y a 40 ans et m'a dit tout de suite qu'il nous a courir sans l'existence. Mon fier mon fier qui nous rentre dans l'histoire pas moi tout seul comme un gouvernement qui nous rentre dans l'histoire que nous ont dit l'âge n'est plus un critère et ça fait quand même un soulagement par à peu près 4000 familles qui se tiennent à un membre de la famille qui est dans sa situation-là. Une mesure importante qu'il nous y prend pendant cette période difficile-là pendant le lockdown surtout qu'il y a beaucoup de difficultés pour gagner l'appareil auditif et le fauteuil roulant parce que vous connaissez mon ministère pour faire fauteuil roulant et appareil auditif à nos personnes qui souffrent d'un handicap mais à cause de la COVID donc qu'il y a une difficulté pour faire fauteuil et appareil auditif dans le pays nous devons prendre une décision assez vite donc nous nous sommes policiers maintenant au lieu de nous donner fauteuil roulant nous donner un appareil auditif nous donner une cash-vente et on peut avoir des autres et là beaucoup bénéficiaires qui déjà faisent une demande au niveau de nos ministères et nous donner des autres cash-vente et nous donner un petit coup depuis 2014 qui action nos gouvernements pour venir en aide à des personnes qui souffrent d'un handicap parce que comme l'excellency nous dit comme nous tout connaissons la priorité de nos premiers ministres la priorité de nos gouvernements c'est de bouger vers une société inclusive et nous connaît qu'elle nous cause une société inclusive nous paye cause un développement durable ça c'est nos buts principaux c'est pourquoi en 2014 vous vous rappele qui pensions d'invalides n'était que 3267 les t'y moins d'ailleurs les t'y moins qui pensions veillées pensions veillées à certaines époques des 3623 pensions de retraite pensions invalides des moins des 3267 en 2014 vous pourrez réaliser 2014 jusqu'à maintenant nous passons à tout pas une pension nous aligner ce qui fait qu'ils pensions invalides à Zandine il y a 9000 rubis et l'action du gouvernement c'est pas des différents montants par exemple pensions veuves pensions invalides pensions offre les pensions de retraite nos buts c'est qu'il y a l'invite ou pas de pension est des moins vulnérables surtout quand ils sont en difficulté financière vous connaît aussi qu'il y a un grand exercice pour les enfants moins de 15 ans qu'ils participent à une pension invalide disent qu'ils ont un critère d'âge nos premiers ministres car vous êtes au ministère à cette époque-là donc vous êtes au premier ministre qui est le ministre des finances et nous avons salué nos premiers ministres parce que moi vous pensez qu'il n'est pas tant le budget pour amener le changement le premier ministre nous allons tout de suite nous adresser le problème et c'est l'injustice c'est une discrimination qui est existée plus qu'il 40 ans donc nous avons dit il n'y a aucune différence n'importe qu'ils enfants qui souffrent d'un handicap de 60% ils gagnent ce pension invalide ça aussi nous le corrigez à partir de 2016 donc finalement nos medical guidelines pour que tous les enfants qui sont autistes gagnent une pension invalide donc ça aussi pour moi c'est une mesure très importante parce que comme ministre de la sécurité sociale nous gagnent l'occasion de joindre beaucoup parents aussi beaucoup parmi nous et on va pour réaliser comment ça pense-là être un parent surtout quand vous connaissez car il y a des enfants qui souffrent d'un handicap il y a des parents forcément ils restent à la maison avec ces enfants 24 ils n'étaient pas capables de travailler donc il y a une difficulté financière et ça pense-là être beaucoup parents pour faire des débuts de joindre et pour prendre soin d'une meilleure façon de prendre réalisant les rights et le leadership de personnes avec des ablètes vont avancer notre future nous nous avons besoin tous incluant les personnes avec des ablètes pour d'achieve les règles de développement autour du monde personnes avec des ablètes et leurs organisations sont taking action pour réaliser leur C'est ce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas besoin de nous. Nous devons nous remercier les forces qui sont en train de transformer et lasting change pour les personnes qui sont en train d'offrir. Nous devons nous assurer un engagement avec les personnes avec les personnes qui ne sont pas seulement les personnes vulnérables, mais plutôt les agents de change. Les gens, les gens sont en train d'offrir.